... Cette rencontre avait un double objet. C'était d'abord, comme vous l'avez souligné, un séminaire de formation qui était essentiellement axé sur des questions spécifiques et des questions transversales en matière des atteintes à la propriété intellectuelle. Et nous avons vu se relayer des experts de haut niveau, aussi bien des praticiens magistrats que des professeurs d'université, qui ont donné l'opportunité aux apprenants de bénéficier de leur expérience en matière d'application de droits de propriété intellectuelle. Ce sont des droits qui sont conférés aux créateurs et aux inventeurs, et à tous ceux qui participent à ce processus-là, étant donné que la propriété intellectuelle est un maillon essentiel de nos économies, en ce sens que l'industrialisation dépend beaucoup plus des créations et des inventions. C'est une assemblée générale constitutive du réseau des magistrats de l'OAPI. Les magistrats des pays membres de l'OAPI n'étaient pas organisés de façon formelle. Ils n'avaient pas une structure, une plateforme autour de laquelle ils pouvaient se réunir en permanence et échanger leur expérience. Désormais, c'est chose faite. Ce réseau a été mis en place dès maintenant, et les magistrats pourront désormais se mettre ensemble pour partager leur expérience, échanger, et surtout, il y a un projet phare, celui de l'élaboration d'une base de données électronique qui permettra aux magistrats des différents pays membres d'être informés des décisions qui sont rendues dans les autres pays, qui ne sont pas les leurs, et de partager éventuellement ces expériences. L'association vient d'être créée, mais l'idée a germé depuis plus d'une dizaine d'années à l'OAPI. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Donc c'est l'assemblée générale constitutive. Donc en fait, en termes de changement, il s'agira simplement déjà de marcher sur les sentiers battus par l'OAPI en termes de formation des magistrats. Désormais, l'association va s'arrimer à cette donne-là, mais elle va également développer d'autres activités, notamment la promotion du droit OAPI au sein de l'écosystème judiciaire de l'OAPI. Bon, parler de feuilles de route, ce sera un peu mettre la charrue avant les bœufs. Nous venons à peine d'être désignés comme responsables et premiers responsables de l'association. Bon, avec mon équipe, nous allons nous concerter très rapidement. Mais sinon, nous avons un chantier majeur, qui est celui de l'élaboration de la base de données. Donc à travers les décisions, nous voulons recueillir les décisions qui sont rendues dans les différents pays membres, dans une base de données unique. Il est à la disposition de tous les acteurs du système judiciaire, assortis de certains commentaires. L'assemblée générale pour le mouvement est annuelle. Elle est annuelle. Donc en dehors du bureau qui a été mis en place, il y a des points focaux qui ont été également créés dans chaque pays membre, qui seront des bras armés de l'association au sein de chaque pays. Je voudrais dire que l'objectif à court terme, c'est d'abord cette base de données. Maintenant, à moyen et à long terme, nous allons mettre l'accent sur la formation des magistrats, parce que nous pensons que d'ici un avenir lointain, un avenir proche, pourrons avoir une bonne palette de magistrats qui sont spécialisés sur la question. Ils sont un peu rares, c'est un droit qui est peu connu. Nous voulons donc le vulgariser au sein de ce corps et parvenir à équiper, à renforcer les capacités des magistrats qui sont chargés de régler ces litiges. Merci beaucoup. Merci.